Bonjour, le quasi de veau correspond au Romstect chez Leboeuf, et celui que m'a présenté Clément Justoux dans sa boucherie de Villemur-sur-Tarnes en Haute-Garonne m'a immédiatement inspiré. En effet, particulièrement savoureux et moelleux, le quasi de veau se consomme idéalement rosé à cœur, et il se prête admirablement à de nombreux mariages, comme ici avec de la truffe d'été, sélectionnée par Jean-Luc Clamins de la maison Gaillard-Truffes située à Cossade en Haute-Garonne, et de belles fèves fraîches récoltées par Mylène Besse et Jordan Coquille, producteurs de légumes de plein champ sur la commune de Réalville, également en Tarnes-et-Garonne. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par blanchir les fèves écossais dans une casserole d'eau bouillante salée, additionnée d'un verre de bouillon de volaille avant de les égoutter. Puis, j'ai fait fondre la graisse de canard dans une sauteuse pour y mettre à blondir l'oignon et la poitrine de porc taillée en lardons, avant d'y ajouter les fèves de cuir à feu doux et à couvert, en remuant de temps à autre. Ensuite, et après avoir cuit bien rosé à cœur les tranches de quasi de veau assaisonnées de piment des squelettes mouillées au floc de Gascogne, et maintenues au chaud emballées dans du papier d'alu, j'ai mis à doré un oignon des Cévennes taillé en brunoise dans le jus de cuisson à la viande, puis j'ai ajouté la crème fleurette et après quelques instants à légère ébullition, j'ai laissé réduire cette sauce lisse et onctueuse légèrement assaisonnée de poivre du moulin. Voilà, tous les ingrédients sont prêts, il n'y a plus qu'à découper en cubes les tranches de quasi de veau et à procéder au dressage sur des assiettes chaudes, semets généreux et savoureux à souhait, obtenus comme il se doit grâce à d'excellents produits fermiers de saison. Pour accompagner cette succulente recette, je recommande un bon vin blanc, à l'instar de la cuvée Prélude, cépage vionnier et chardonnay de Jean-Claude Lartigue du domaine de Guyot, un savoureux AOC Coteau-du-Quercy en Tarn-et-Garonne. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Sous-titrage Société Radio-Canada